Bonjour, vous êtes ? Alexis, bienvenue et merci de vous prêter à cet exercice. Je vais vous brancher en tout bien, tout honneur. C'est comme une mouffe d'oreille et ça va nous permettre d'avoir votre signal cardiaque et puis ensemble, vous allez voir, on va pouvoir pratiquer des exercices de respiration, de contrôle respiratoire. C'est ce qu'on appelle le tacogramme, c'est le rythme cardiaque d'Alexis. C'est ce qu'on appelle sa variabilité cardiaque, c'est l'écart qu'il y a entre deux battements. On a l'impression que notre cœur bat régulièrement, mais il ne bat absolument pas régulièrement et ça c'est normal. La très très bonne nouvelle, c'est que j'ai le signal cardiaque, Alexis est en vie. Ça va ? Donc ça c'est déjà plutôt rassurant. Vous êtes prêts ? Alors je vais vous demander de décompter. Vous êtes fort en maths ? Plus l'indicateur est haut, bien évidemment, plus la personne est en cohérence cardiaque. Je retiens la cohérence cardiaque. Oui, la cohérence cardiaque, c'est arriver à retrouver l'équilibre au niveau de son rythme cardiaque et de sa respiration. Voilà, donc il y a une belle démonstration ce soir. Ça marche comment ? Oh, alors là, comment ça marche ? Simplement en travaillant sur la respiration. En travaillant sur la respiration, je ne vais pas vous faire une démonstration là tout de suite maintenant. Mais en même temps, voilà, c'est intéressant de se dire que pour mieux gérer son stress, notamment au niveau du travail, c'est réapprendre des choses simples. Merci. Merci.